Je parle du jeûne thérapeutique, les lavements intestinaux et les jus de fruits et fruits froids et crus. Si vous voulez connaître plus, suivez-moi. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais partager avec vous ma recette de la soupe froide. Ma recette de la soupe froide, c'est le gaspato. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que le week-end s'est très bien passé de votre côté. Donc, passons maintenant à la soupe, aux ingrédients pour faire la soupe froide. Donc, cette soupe froide est composée de poivrons rouges, ça dépend de chacun, de tomates, de demi-citron, pour voir parce que je suis seule, un cas de concombre. Une gousse d'ail, et puis demi-citron, je l'ai déjà dit, une gousse d'ail. Mais j'ai le l'ail en poudre que je soupoule dans mon, que je fais soupourrer dans ma salade. Je n'ai pas l'ail en poudre, aujourd'hui, j'en prendrai un tout petit peu pour en faire. Donc, voilà les ingrédients, ça dépend de combien vous êtes. Vous pouvez même faire 500 grammes de tomates pour un poivron. Comment ça va se préparer ? Normalement, moi, je n'aime pas mettre au four comme les autres, hein. Mais pour vous dire, il faut chauffer le four, mettre le poivron dans le four. Couvrir, ici, la grille, hein. Couvrir, il faut préchauffer d'abord le four. Mettre le poivron dans le four. Vous couvrez avec le papier alu, aluminium. Et après, quand vous voyez qu'on peut déjà enlever la peau, vous l'enlevez. Et vous sautez toute la peau. Mais pour moi, la peau de tous les fruits ont vraiment une partie de nutrition. Donc, je ne vais pas l'enlever. Vous pouvez aussi enlever vos tomates, hein. Faire bouillir de l'eau. Trempée, sec comme ça. Et puis, enlever cette peau, cette peau-là. Et le découper. Et le poivron, je dois le pêler, hein. Je vais le pêler avec vous, hein. Donc, lorsqu'on finit de cuire, de faire que la peau sorte, on enlève les graines qui sont dedans, on coupe en tout petits dés. Et ici, la même chose, hein. Vous enlevez vos pépins, vous enlevez les petits petits pépins là. Et que vous coupez la chair en petits dés. Donc, le citron, il faut le presser. Et puis, mélanger après. Alors, il nous faut aussi de l'huile d'olive. Si vous n'avez pas l'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile de... L'huile de... L'huile de Ezer. L'huile de Ezer. Bon, j'en ai pas. Je mélange l'huile d'olive. L'oméga 3. Je mélange. Je vais donc faire ça avec. Donc, là, il me faut le vinaigre, s'il vous plaît. Je n'ai pas porté mon vinaigre. C'est le vinaigre Ezer qui le fout pour faire ce truc. Mais, tu peux en faire avec le vinaigre du cidre. Voilà, j'ai le vinaigre du cidre. On va composer tout ça ensemble. Et puis, c'est parti les années. Et puis, pour la découpe de l'ingrédient, on le coupe ensemble. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas, moi, passer ça dans mon four. Je vais le découper comme ça et garder tous ces nutriments. Tout ce qui peut me nourrir, mes amis. Donc, moi, j'aime tout ce qui est... Comme vous le savez, hein, voici les pépins. Je les enlève, hein, et tout. On a d'abord lavé les... Tous les fruits bien brossés. On a bien brossé ces fruits, hein. Maintenant, on passe à la préparation. Toujours avoir une brosse pour les fruits. Voici, euh... J'ai déjà enlevé les pépins du... J'ai enlevé les pépins du poivron. Maintenant, je vais faire ceci. J'enlève... Juste plus. Mais, tout en gardant de l'eau qui est dedans. Il ne faut pas jeter. Il y a de l'eau qui peut... Vous pouvez recueillir de l'eau qui est dans la tomate, hein. C'est important, ça. Voilà. Moi, je crois que c'est comme ça. C'est que c'est ça, tout le monde. C'est... C'est... C'est bien que c'est pas dans le fondu. Voilà, j'ai... J'ai tout enlevé les pépins. En gardant de... Le jus qui sort. Je ne jeter pas. Vous pouvez passer dans... Vous pouvez passer par... Au passoire pour enlever le jus et jeter les pépins. Après. Maintenant, je vais pêler le... Je vais pêler... Je vais pêler... Le poivre... Le... Concombre. Oh, mince. Concombre. Je vais pêler quand même ça parce que c'est le pas chaud qui va être rouge. Sinon, je ne pêle jamais mes filles. Je ne pêle pas mes filles quand je vais les passer dans mon blender ou encore dans la... C'est la chien. Centrofilleuse. En même temps, je viens lever... C'est pépin. C'est un jeune concombre. Ces pépins ne sont pas tous nus. Je les garde. Voilà. Je découvre mon citon en deux. Parce que j'utilise la moitié. Et puis, je vais le presser ici. Je vais presser mon citon. Je vais presser parce que j'ai le chouette. Voilà. Je vais presser mon citon. On passe à la découpe. On passe à la découpe. Voilà mes petits dés. On se passe不要 really. Et on se voit vite. On se voit. On se voit. On se voit. Sous-titrage ST' 501 ... 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